Il peut être particulièrement intéressant de créer sur un espace de cours un glossaire comprenant par exemple des définitions relatives aux notions les plus importantes de la discipline enseignée. Le glossaire est également une activité intrinsèquement collaborative qui peut contribuer à motiver nos apprenants. Pour l'exemple, je suis ici connecté sur l'espace qui nous sert de modèle et j'ai ici donc accès à un glossaire de cours. qui comprend actuellement trois articles. A noter donc qu'une des définitions est présentée sous la forme d'une vidéo. Un point relativement important concernant le glossaire est qu'il permet de générer des liens automatiques à chaque fois qu'un concept est trouvé dans le cours. Je m'explique. Lorsque nous cliquons par exemple ici sur le livre que nous avons créé précédemment, comme nous pouvons le constater il y a donc des liens ici en rouge comme par exemple identité active qui est l'un des termes du glossaire. Un point d'interrogation apparaît lorsque je passe ma souris. Si je clique sur ce lien, eh bien la définition apparaît. Cela m'évite ainsi de sortir du contexte de ma ressource. Ces liens sont particulièrement intéressants notamment pour les vidéos, comme par exemple ici lorsque je clique sur réseaux sociaux, eh bien je pourrais consulter cette vidéo directement depuis ma ressource. Voyons maintenant concrètement comment créer notre glossaire. Je vais me connecter ici sur le compte de mon enseignant et j'active donc le mode édition. Je vais ensuite ajouter donc une activité via le bouton ad hoc et je clique donc sur glossaire. Pour information, il y a ici des exemples intéressants de glossaires qui peuvent vous inspirer. Par exemple, un glossaire peut être une banque de termes techniques construite de façon collaborative. C'est de cette manière que nous allons donc plus ou moins l'utiliser. Un glossaire dans lequel les participants ajoutent leur nom et se présentent. Une ressource de trucs astuces utiles sur un sujet particulier. Une zone de partage de vidéos, d'images ou de sons ou encore une ressource permettant la révision de faits à mémoriser. Vous voyez, les exemples sont nombreux. Dans notre cas donc, nous allons l'utiliser plutôt comme une banque de termes techniques ou plutôt ici de définition. Je clique sur ajouter. Au niveau du nom du glossaire, je vais noter « Glossaire du cours ». Je vais ensuite noter la description que nous allons consulter ensemble. Dans ce glossaire seront répertoriées toutes les définitions importantes. Il sera également possible d'indiquer que vous aimez une définition, si elle vous semble pertinente et ou de laisser un commentaire. Je précise que cette dernière partie fera l'objet d'une autre vidéo car c'est une fonctionnalité un petit peu plus avancée du logiciel Moodle. Par contre, il sera possible à nos étudiants de laisser des commentaires. Je vais afficher cette description dans le cours. Au niveau du type de glossaire, je vais conserver le type glossaire secondaire puisqu'un glossaire principal permet en fait de concaténer plusieurs glossaires secondaires. Dans notre cas, nous n'avons qu'un glossaire, donc il est secondaire. Concernant la forme des articles, je ne vais pas forcément modérer les articles, donc je vais approuver automatiquement ces articles. Par contre, ici, je vais toujours autoriser la modification. Cela me semble intéressant. Je ne vais pas autoriser le doublon. Et ici, je vais par contre autoriser également les commentaires. Cela permet de travailler plus de manière collaborative. Je vais activer automatiquement les liens automatiques. C'est le cas par défaut. Concernant l'apparence, je vais simplement ici me centrer davantage sur les auteurs. Donc je vais noter ici complet avec auteur et je ne vais pas modifier les autres paramètres. Je clique ensuite sur enregistrer et afficher. Nous sommes donc maintenant dans notre glossaire qui est pour le moment vide. Nous allons voir concrètement comment un étudiant peut créer un article dans ce glossaire. Je suis connecté ici sous le compte de l'étudiant 2. Je vais me connecter donc à mon cours. Et comme je peux le constater, le glossaire apparaît bien dans la section numéro 1. Je clique sur ce glossaire et je vais ajouter donc le premier article. Au niveau du nom du concept, je vais noter ici identité active et je vais ajouter donc la définition. En tant qu'étudiant, je pourrais également associer d'autres termes à cette définition. Par exemple ici, j'aurais pu mettre identité maîtrisée puisque cela correspond à peu près au concept d'identité active. Mais je vais pour le moment laisser cette case vide. Je ne vais pas non plus ajouter d'annexe, mais sachez qu'il est possible de le faire. Et je vais pouvoir ici activer donc la liaison automatique. Par contre, je ne vais pas rendre cet article sensible à la casse, ni créer une correspondance mot pour mot. Cela empêcherait par exemple un lien automatique d'un mot dans mon cours qui serait l'identité active et non pas identité active. Ce ne serait pas très pertinent. Je clique sur enregistrer. Et voilà, je viens de créer mon premier article. Je vais me connecter sous le nom d'un autre étudiant pour créer un second article et commenter ce premier article. Je suis donc connecté sous le nom de l'étudiant, plutôt de l'étudiante numéro 4. Je me connecte ici au cours, donc identité numérique 2. Et j'accède au glossaire. Je peux consulter donc le premier article. Je peux, si je souhaite également, le commenter. Je vais mettre ici, par exemple, pour l'exemple, bonne définition. Et j'enregistre le commentaire. Et je vais pouvoir également donc ajouter, par exemple, un nouvel article. Je vais vous montrer donc l'exemple par rapport à la vidéo. Voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir enregistrer mon nouvel article. J'ai donc dorénavant deux articles dans mon glossaire. Je pourrais maintenant consulter les articles par catégorie, mais dans notre cas, nous n'avons qu'une seule catégorie par défaut. Je peux les consulter par date. Et enfin, par auteur. Voici donc comment créer, paramétrer et utiliser un glossaire dans Moodle.